Le Ponto Cobo Handball Club recevait Billière en cette onzième journée de championnat de France de D2. L'occasion pour les hommes de Brahim Iguiri de coller aux équipes de tête. Ils sont très concentrés, ils savent ce qui les attend. C'est une équipe qui défend très très bien, qu'on reçoit ce soir et qui joue la première place. Nous on reste sur deux défaites malheureusement, une à Aix chez nous et une autre à Paris. Alors qu'on a mené les deux matchs, c'était identique, on a mené pendant 55 minutes. Après on s'est retrouvé à l'effectif réduit, ce qui fait qu'on a perdu les deux matchs. Il faut mettre le feu et un peu de folie et beaucoup plus d'enthousiasme que jusqu'à présent. Impeccable dès le début du match avec un 6-0 d'entrée, dont 4 buts de Petr-Echtmanek, les Pontelois vont malheureusement alterner le bon et le mauvais comme les ammanquables, seulement deux jets à 7 mètres marqués sur 6 tirés. Côté satisfaction, une attitude combative, une attaque productive, la meilleure de des deux, et une défense agressive. A la pause, Ponto à 3 longueurs d'avance, 16-13. Malheureusement, les Briards ont cette fâcheuse propension à avoir des passages à vide qui laissent du champ aux adversaires pour revenir au score. Les jaunes et bleus, en seconde période, vont retomber dans leur travers et se faire grignoter leur avance. A la fin du match, les spectateurs vont vivre un suspense insupportable avec les valeureux Béarnais qui reviendront, un petit but d'écart dans les dernières secondes, 32-31. François Allard s'arrache et obtient un pénalty que Milan Manojlovic assure à la soixantième, 33-31. Le samedi 19 décembre, Ponto Cobo recevra Saint-Cyr-Touraine pour un match au sommet pour la 13e journée de Championnat de France des deux.